Ouais, allez, chapitre, on enchaîne, parce qu'on a perdu beaucoup de temps avec l'épitaphe. On est parti. Ok, c'est bon, j'ai fait vite. Alors. Chapitre 9. Le jour où la sorcière est revenue à la vie. Ok, stylé. Quadrillion. Il n'y a qu'un seul endroit où on peut trouver ce mot sur Okanjima. Des papillons dorés sortaient des ténèbres en esquivant les gouttes de pluie. À moins que ma mémoire ne me joue des tours, ça doit être cet endroit. C'était la chapelle. Un mystérieux bâtiment, l'un des plus anciens sur Okanjima, qui a été construit en même temps que le manoir. On l'appelle la chapelle, mais... Warship. C'est quoi, warship ? Il me refait mon petit... Ma petite trad. Warship. Culte ! Ok. Mais comme Kinzo l'utilisait comme lieu de culte, les membres de la famille n'avaient pas le droit d'aller à l'intérieur. Il y avait des ordres strictes que personne n'approche sans raison. Et c'est pour ça qu'il était toujours resté un mystère. On ne peut l'approcher que si on arrive à ce stade de l'énigme. Mais tous les mystères sont ennuyeux après plusieurs décennies. À un certain moment, tout le monde avait fini par oublier que la chapelle existait. Et ce splendide bâtiment se transmettait juste parmi les pensées des résidents de Okanjima. Bien sûr, c'était également la vérité pour Beato. Beato, qui détestait l'ennui, ne voulait pas approcher des endroits où les humains n'allaient jamais. Ses derniers souvenirs... Son dernier souvenir était le moment où elle a provoqué Shannon, tandis qu'elle essayait de nettoyer comme elle pouvait. Aucun doute. C'est bien là. Un quadrillion. Beato regardait vers le haut, au-dessus de la porte de la chapelle. Il y avait un relief qui décrivait un arc. Les mots anglais, il s'y trouvait. Tu seras béni sur une probabilité d'un quadrillion. Tu seras béni sur une probabilité d'un quadrillion. D'un sur un quadrillion. Oui, voilà, on s'en branle. Alors, tu pensais donc que c'était la probabilité de résoudre cet énigme. Cette chapelle a été bâtie il y a longtemps. S'il devait y avoir un dispositif comme celui que j'imagine, Kinzo a dû préparer l'énigme de l'épitaphe il y a bien des décennies. Il devait prévoir de l'utiliser comme rituel pour choisir un successeur depuis tout ce temps. Mais ce rituel est maintenant un rituel pour ouvrir la porte de la Terre Dorée, et donc ma résurrection. Lorsque je claquais des doigts, le sol gronda et plusieurs arbres morts comme des serpents en sortirent. Ok, d'accord, très bien. Elles formèrent une échelle me permettant donc de grimper le long du mur, de la porte. Si ma pensée est juste, il doit y avoir un dispositif sur ce relief. Ah ! Je grimpais doucement l'échelle. A cause de la taille de la porte, le relief était très haut. Si on dit ce close-up. Ok, donc aussi près, ça a l'air bien plus grand que ça ne l'est depuis le sol. En y repensant, Peu importe lorsque nous nettoyions la chapelle, il n'y avait que Genji qui s'occupait de ce relief. Je me suis toujours demandé pourquoi il ne laissait pas quelqu'un d'autre s'occuper d'une tâche aussi triviale. Je croyais cela étrange, mais il n'en était rien. Le maître chérissait son relief. Et c'était donc le chef des domestiques qui s'en occupait. J'avais toujours accepté cette excuse. Mais maintenant je comprends. Il doit y avoir quelque chose dans ce relief. Et Genji le nettoyait lui-même pour être sûr que personne d'autre ne le trouvait accidentellement. Quadrillion. Alors, je dois sacrifier les six lettres choisies par la clé de Quadrillion. Le bout de mes doigts touchait le cul. Puis, et se couvrant tout de suite de poussière. Mais, je compris d'ailleurs qu'il y avait quelque chose d'étrange. Ne me dis pas que cette lettre, non, cela doit être comme ça. Il n'y a aucun autre moyen d'offrir ça en sacrifice. Beato attrapa la lettre Q. Et après, avoir légèrement joué avec, de plusieurs manières, elle réussit à la retirer. Comme je le pensais. Une fois le cul enlevé, enfin, ainsi le cul fut enlevé. Et cet endroit, est, un trou, non, c'est une clé. Une clé se trouvait, derrière le cul. Et était, bloquée, dans une serrure, dans le relief. Je vois. En ce cas, je sais quoi faire ensuite. Très bien. Donc, ça veut dire que dans, en enlevant le I, tu dois avoir, donc le I de Killian, tu dois avoir une serrure dans laquelle tu insères la clé, etc. Très bien. Ce Q est donc, une mauvaise réponse. Ah non. Ah oui d'accord, c'est la mauvaise clé. Ok, c'est juste une fausse clé. Ok. J'en ai assez de toi. Ok, ok, ça marche. Je pensais justement que genre, il fallait dans le bon ordre, il fallait que tu comprennes le truc. Mais en fait, Beato jeta sans précaution le Q sur le côté. C'était le premier sacrifice. Elle continua d'enlever les lettres, enfin les six lettres, elle continua de jeter sur le côté les clés des six lettres représentant la clé. Alors, A sera également sacrifié, ainsi que le I, ainsi que le N, ainsi que les I, les deux I et le N à la fin. Maintenant, je dois sacrifier seulement un seul L, mais il y en a deux. Il y a deux L. Je ne sais pas lequel je devrais sacrifier. J'essayais de retirer les deux, mais les clés avaient des formes différentes. alors l'une est la bonne et l'autre la mauvaise. Très bien. Il y en a seulement deux. Si j'ai fait une erreur, je peux simplement essayer l'autre. À moins qu'il y ait un piège qui fasse sauter l'île entière, bien sûr. Il y réfléchir était une perte de temps, alors j'ai décidé de laquelle j'allais retirer. Il est resté donc cinq lettres dans le mot. Et maintenant, le premier crépuscule est terminé. Passons au deuxième. Au deuxième crépuscule, les deux qui sont proches seront séparés. Le D et le R sont proches. Qu'est-ce que cela veut dire de les déchirer ? Dois-je les retirer ? Si je le fais, il n'y aura plus que trois lettres. À ce stade-là, j'ai été en mesure Ah, creuse et tu, donc c'est enfoncé peut-être du coup. Je ne sais pas. À ce stade, j'ai été en mesure de faire une bonne déduction et de comprendre ce qu'était creuse et tu. Creuse et tu signifie sûrement tourner la clé et les retirer. En ce cas, la partie étant la tête, aller de la tête au pied doit aller de la gauche à la droite. En ce cas, il doit donc rester cinq lettres. En d'autres termes, séparer ne veut pas dire tuer. Si nous pouvons donc lire séparer, cela peut peut-être dire inclure un espace entre le R et le D. Mais comment ? Encore une fois, il y a deux manières de faire. Est-ce que j'enlève le D et je le déplace à gauche ? Ou est-ce que j'enlève le R et je le déplace à droite ? En y réfléchissant, je me suis dit que les deux étaient faux. Mais du coup, attends, je ne comprends pas. Parce que, ah, du coup, ce n'est pas juste des formes à chancelant que c'était genre il y avait un trou de la forme du R. Mais en fait, non, ça doit être différent. J'ai du mal à m'imaginer comment est le relief. Non. Non, ce n'est pas ça. Je me suis trompé depuis le moment où j'ai enlevé le L. Il y a peu, j'ai enlevé l'un des deux L. Mais, si j'avais retiré le L de gauche, cela aurait ressemblé à ça. Si on l'aligne de cette manière, alors il est facile de comprendre la prochaine étape. Le R doit être déplacé à droite. Ah oui, d'accord. De cette manière, toutes les lettres ont le bon espacement. Imagine une clé mais au lieu du trousseau, tu as la lettre. Ah, ça doit être ça. Et la prochaine partie est aussi complexe. Lou mon nom. Il est déjà clair que c'est un jeu de mots. Ceux qui restent lou auront mon nom, mon noble nom. Qu'est-ce que sont supposées de faire les cinq lettres restantes ? Sûrement changer leur ordre pour former un mot. U, D, R, L, O. Que puis-je faire avec ces cinq lettres ? Lou mon nom. Comment puis-je être bloqué après être arrivé jusque-là ? Comment ces cinq lettres sont supposées louer un nom ? Le nom de cet homme est Ushiromiya Kinzo. Est-ce le U de Ushiromiya ? Non. Plusieurs lettres ne collent pas. Il n'y en a pas assez pour faire Ushiromiya. Une chose est sûre, mon nom se réfère à Kinzo. Alors, le U pourrait bel et bien être pour Ushiromiya. Comme une initiale. Alors, que faire avec le D, R, L et O ? Ça ne peut pas être Kinzo. Est-ce que le R et le O sont de Rokenjima ? Le maître de Rokenjima Kinzo ? Non, pas assez de lettres. Cette énigme me rend totalement confuse. Du coup, je n'étais pas seul, ça va ! Mais il y a encore cinq lettres restantes. Il ne peut pas y avoir beaucoup de possibilités pour ces lettres-là. Je vais procéder par élimination. En essayant de jouer avec, je pris le U. Il y restait donc quatre lettres. D, R, L et O. Mon idée était que le U était pour Ushiromiya, comme un oracle. Lorsque j'enlevais le U, j'ai pu créer un mot avec les quatre lettres restantes. D, R, L et O. Ces quatre lettres vervoltaient dans ma tête, changeant leur ordre. Et ne se terminèrent qu'en un seul mot anglais qui pouvait servir à louer Kinzo. Lord. 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 Je n'avais aucune aucune base pour ça. Aucun fondement. Mais j'ai eu aucun indice. Mais c'est m'arrivée d'un flash. Je changeais rapidement l'ordre des lettres que j'avais en tête. L, O, R, D. Lord. I, U, U, Shiromiya. Lord Ushiromiya. Au quatrième crépuscule, Creuse-Latte. Ho, ho. C'était une clé. Alors, cela n'aurait pas tourné si c'était la mauvaise. Mais ça a tourné. J'ai réussi à creuser. J'ai pu creuser la première lettre. Le L avec un clic et la retirer ensuite. Alors, le cinquième crépuscule. Creuse la poitrine et tu. Le O était la poitrine et s'en va facilement. Ensuite, le R. Mais attends. Elle a enlevé les lettres pour les replacer, pour les renlever ensuite. Ok. Ça marche. Elle pouvait juste faire ça dans ses mains, en fait, du coup. Ensuite, le R. Ensuite, le D. Et ensuite, le U. Elle les tourne et les enlève. Oui, d'accord, mais... Ah, donc, il y a une différence entre les enlever tout court et les tourner enlever. J'ai vraiment du mal à m'imaginer la gueule du relief. C'est une dinguerie. Lorsque je tournais la clé du U, j'ai pu sentir une résistance, comme si quelque chose avait été activé. J'ai attendu un changement, mais rien. Mais j'ai eu le sentiment que quelque chose est arrivé. Une porte secrète a dû s'ouvrir quelque part par ici. Attendre ici ne permettra rien du tout. J'ai sûrement fait tout ce que j'avais à faire ici. Toutes les lettres de Quadrillion ont été enlevées. Au 9ème crépuscule, la sorcière renaîtra et personne ne sera en vie. Alors de cette manière, la sorcière... Est-ce que la sorcière... Est-ce que j'ai pu renaître ? Le 10ème crépuscule, à la fin du voyage, tu obtiendras les pouvoirs des trésors de la Terre Dorée, une fois et encore une fois. Lorsque je descendais de l'échelle et que je regardais autour de moi, j'ai tout de suite remarqué un petit changement. Cette statue de lion. Oh ! La statue de lion face à la chapelle avait pivoté d'un autre côté. Les reliefs sont 11 trous de serrure. Chaque lettre correspond à une pierre dont l'arrière est ôtée d'un pic qui peut s'insérer dans les trous. Ah oui ! Chaud ! Un pierre dont l'arrière est ôtée d'un pic qui peut s'insérer dans les trous. Ah oui, d'accord. Ok, ok. Donc toutes les pierres sont les mêmes en fait. Oui, et du... Bah en fait, parce que l'avantage des enfants, c'est qu'ils savent que leur père mangeait des noix d'arpec à longueur de journée. J'oublie le nom de la noix, mais du coup, alors que Shannon ne pouvait pas savoir vu qu'elle est arrivée dix ans après, tu vois. Euh, d'accord. Comment est-ce que ça marche ? Est-ce que Kinzo a encore ajouté un autre dispositif lorsqu'il a commencé à construire sa île ? Je marchais jusqu'à la statue de lion et le regardais. Autre la direction dans laquelle il pointait, rien d'autre n'avait changé. En ce cas, le lion doit seulement pointer quelque part en particulier. Je suivais son regard et vu une autre statue de lion. Et cette statue de lion avait également changé de direction. Oh, mais par contre, arrête, fais pas de cette tête-là. Intéressant. Alors, suis donc les indications des lions. Aussi intriguant qu'il est toujours. Je ne plaiderai plus maintenant. Je ressentais du respect envers Kinzo d'avoir mis en place un dispositif aussi complexe et qui n'avait jamais été découvert pendant toutes ces années. Il y avait des statues de lion qui se tenaient comme des gardiens face à l'entrée des coins de la chapelle. Leur direction avait changé, pointant ainsi l'arrière de la chapelle. Il y avait quelque chose ici. Ce n'était plus une surprise désormais. C'était plus une surprise désormais. C'était après la contraption. Vous pouvez le comprendre avec les lettres, quoi. Après avoir été guidé par les lions. Alors, lorsqu'un passage secret s'ouvrait avec des escaliers menant dans les ténèbres, cela ne me surpris pas outre mesure. Alors, c'est donc l'entrée de la terre dorée. Kinzo. Là, tu trouvais l'or de grand-père? Oui. Il a fallu beaucoup, beaucoup d'années, mais j'ai finalement pu attendre la terre dorée. D'après les précédents parties, il y avait une chambre vieille épée ici, ainsi que des tonnes d'or. Oui. Après être descendu des escaliers, il y avait une porte au bout du passage. À l'intérieur, tu trouvais une splendide chambre vieille épée. Et l'or est-il tout ce que tu y as trouvé? Oui. À ce moment-là, oui. Cela aurait été un mensonge de dire que je n'ai pas été émerveillé par la vue de tout cet or empilé ici. À Pina Saforiolette? Donc en fait, juste c'est lié à Koua Dorian, ça dégoûte. Est-ce que c'est le tunnel de Koua Dorian? Ça, on le reconnaît. À Pina Saforiolette, à Pina Saforiolette, à Pina Saforiolette. Est-ce là la réalité? je touchais la pile d'or avec mes doigts. C'était dur, c'était froid. J'avais sûrement dû m'imaginer que cela s'écroulerait comme un château de sable si je le touchais. Mais il n'y avait aucun doute. C'était bien. 10 tonnes d'or empilées en lingots. On a enfin fini l'épitaphe. Putain, je suis heureux. En voyant tout cet or que je venais de trouver, j'aurais pu simplement pleurer de joie. Je n'avais pas l'impression que... Enfin, je ne me sentais pas vraiment de rire. Mais... Je pensais que c'était la bonne chose à faire. Alors, je me suis forcé. À cause de ça. On est... Seuls quelques faibles rires pu ressortir de ma bouche. À ce moment-là. Aussi fort était... Even stronger than in delight. Bien plus fort que n'importe quel soulagement. J'avais le sentiment d'être entré dans un endroit où je n'aurais jamais dû être. Je n'arrivais pas à penser à ce que je devais faire après. Maintenant que l'épitaphe avait été résolu. Puis, j'entendais des bruits de pas. Genji ! Ça provenait des escaliers dans lesquels j'étais entré. Quelqu'un arrive. Cela pourrait-il être Kinzo ? S'il me trouve dans un tel endroit, vais-je être sévèrement réprimandé ? J'ai pensé à me cacher et oublier... J'ai fait faim. Ah ouais. Not my head. Ok. J'ai pensé à me cacher et oublier tout ce qui était arrivé. Mais mes jambes ne bougeaient plus. Je restais là. Abattu. Face à cette pile d'or. Tandis que les bruits de pas se rapprochaient de plus en plus. La porte s'ouvrit et je vis qui c'était. Moi, je dis Genji. Ce n'était pas Kinzo. Oh, je suis le boss, putain. Il va lui expliquer la vérité, je pense. Je le vois bien expliquer la vérité. Toi ? Avez-vous atteint cet endroit par votre puissance seule ? Oui. Pendant un temps, Genji regardait Beato en silence, comme s'il réfléchissait à quelque chose. Puis, il applaudit doucement de ses mains. Il le fit encore et encore. Il m'a fallu un moment avant de comprendre qu'il m'applaudissait. Le maître a dit qu'il donnerait l'or et la succession à la première personne qui résolverait l'épitaphe. Et je crois que cette personne est donc Béatrice. Et il pensait que cette personne serait Béatrice. Béatrice ? Moi ? C'est le destin. C'est le destin qui vous a amené ici en ce jour. Je ne comprenais pas vraiment ce que Genji disait. Alors, le choc de voir Tandor ici m'avait paralysé. venez par ici. D'accord. Elle va voir Kinzo. Genji ouvrit un placard. À l'intérieur, s'y trouvait une magnifique robe noire et aux lignes dorées. Lorsque je la vis, j'ai compris immédiatement. Voilà comment elle a obtenu la robe. C'était la robe de la sorcière. La sorcière noire portée par la Béatrice du portrait. Veuillez-vous changer avec ceci. Est-ce ? C'est quelque chose que vous avez porté dans le passé. Je n'avais jamais porté une telle robe. Mais je compris ce que Genji voulait dire. Cette robe avait été portée autrefois par Béatrice. Et la personne qui a permis le miracle de voir cet épitaphe résolu est Béatrice. En atteignant cette pièce, j'ai pris la succession. En atteignant cette pièce, j'ai pris la position de la véritable Béatrice. Celle du portrait. Dois-je donc m'appeler... Pourquoi dois-je donc m'appeler Béatrice ? Car le nom de la sorcière dorée qui règne sur Okan Gemma la nuit est Béatrice. C'est vrai. Je n'étais pas la vraie Béatrice. J'étais une sorcière différente qui avait volé le nom de la sorcière des illusions de Kinzo. Et maintenant, j'ai pris la succession de la véritable Béatrice. En résolvant l'énigme de l'épitaphe, ma résurrection sera complétée. J'étais la seule qui pouvait décider de cette règle. Mais il s'agissait vraiment d'un rituel pour faire renaître Béatrice. Dans le passé, j'ai pensé que je pourrais créer mon propre destin avec ma magie. Quelle ironie de voir que la personne qui contrôle ma magie à souhait serait guidée par le destin à cet endroit. Non, ok, j'ai dit n'importe quoi. Quelle ironie que la personne qui pouvait contrôler la magie à souhait soit guidée par le destin à cet endroit. À ce moment-là, je n'ai pas eu d'autre choix que d'accepter et de croire en ce mot appelé destin. Et après l'avoir mis vous irez voir le maître. Apprêtez-vous. J'ai très peur de ce qui peut se passer. Je ne vais pas mentir, j'ai très peur. Attendez, ici. D'accord. Maître, c'est Genji. Après que Genji ait toqué, le son de la porte du bureau se déverrouilla. Enfin, le son de la porte du bureau se fit entendre. Après un court regard me demandant d'attendre, Genji entra seul. Je n'arrive pas à croire que ce jour soit venu. Le destin est une chose bien étrange. C'est une nouvelle musique, ça ? Oh ! J'ai l'impression que c'est une nouvelle musique. Phantome 1 avec le bilan des morts. On l'a déjà entendu, celle-là. Ah la vache, je ne m'en serai jamais souvenu. Vous êtes trop fort. Kumasawa était avec nous également. Je pensais que cette robe qui ne me convenait pas vraiment serait sujet à deux. Oh le pied de la réentendre serait sujet à de bien nombreuses blagues. Mais elle ne se moquait pas du tout. Au contraire, lorsqu'elle me vit, son expression s'est transformée comme si un jour tant attendu était enfin arrivé. Mon cœur battait la chamade. Apparemment, personne n'avait réussi à résoudre l'épitaphe. Il ne devrait donc y avoir rien d'étrange à ce que je la résolve. Genji et les autres avaient toujours leur expression sérieuse. Et, avec tout le reste, cela me faisait, cela me donnait l'impression d'être dans une très grande cérémonie. Ce silence suffocant continua. Puis la porte s'ouvrit et Genji en sortit. Quel pied la musique ! Entrée, Dame Béatrice. Oh là là, la musique, là il feels. On ne voit pas avec la lumière, mais j'ai des putains de frissons. Il me dit ses mots, mais non pas à la personne que j'étais il y a peu. Allez-y, Dame Béatrice. Kumasawa me pressa également plus avant avec une courbette respectueuse. Kinzo m'attendait sûrement à l'intérieur. Quelle expression devrais-je arborer en y entrant ? Comment devrais-je le saluer ? Je n'en ai aucune idée. Tandis que les deux me pressèdent d'avancer. C'était tout ce que je pouvais faire pour éviter de marcher sur ma robe. Je crois qu'on prend tout ça. Du moins. Kinzo elle est ici. Kinzo était accroupi au sol face au portrait de Béatrice. Au mot de Nanjo il se tourna doucement toujours au sol. Les yeux de Kinzo étaient déjà rouges d'avoir pleuré. Lorsqu'il me vit son grognement se fit plus plus fort encore. avait-il oublié comment se lever ? Il rampait vers là où je me trouvais tout en appelant le nom de la femme qu'il avait tant aimée il y a bien des années. J'étais trop sous le choc pour bouger. Kinzo attrapa ma robe. Il l'agrippa fermement puis fondit à nouveau en larmes. Je suis désolé. Je suis désolé. Je sais comment tu te sens et pourtant je suis désolé. S'il te plaît pardonne-moi. Pardonne-moi. Ces mots ne m'étaient pas à t'adresser. Mais rester ici était tout ce dont j'avais besoin de faire. Le jour que Kinzo avait attendu la moitié de sa vie était enfin arrivé. La vie d'un humain est un thé de péché. Alors les humains recherchent le pardon tant qu'ils sont encore en vie. Cependant dans la plupart des cas la personne capable d'accorder un tel pardon n'est plus sur cette terre. c'était la même manière c'était la même chose pour Kinzo. La personne à qui il demandait pardon n'existait plus dans ce monde. A la place il demandait pardon Cependant ce pardon a pu être possible grâce à un miracle et maintenant Kinzo avait pu le recevoir. Kinzo Kinzo le péché le péché des humains ne sont pas pardonnés simplement quoi. Le pardon est trouvé à travers le regret et la repentance je veux croire que certains péchés que certaines fautes qui sont les siennes ont été pardonnées de la manière dont je le regardais Kinzo cessait doucement de pleurer et il me regardait puis se leva il semblait quelque peu maladroit peut-être ouais c'est ça Nanjo courait pour l'aider Alors tu es encore en vie je suis heureux cette fois ces mots n'étaient pas dirigés vers moi mais ils m'étaient enfin n'étaient pas dirigés à la personne à qui je ces mots ne me traversaient pas ces mots m'étaient dirigés j'hésitais peu sûr de ce que je devais répondre je vous demande pardon d'avoir gardé un secret aussi longtemps peu importe ce n'est pas de ta faute Genji considérant le péché que j'avais commis expiation Toujours tous les jours qui se sont écoulés ont été nécessaires pour mon expiation Cependant il n'y a aucun doute que le miracle d'aujourd'hui en est bel et bien un tout par sa propre puissance sans l'aide de quiconque elle a reçu résoudre l'épitaphe avant n'importe quelle autre personne Bien joué d'avoir résolu un épitaphe aussi complexe Merci Oui Ta voix ressemble tellement à celle de ta mère Même ton visage me rappelle cette mère et sa fille Il n'y a aucun doute que le sang de Béatrice coule à travers tes veines Oui Les traces de Lady Croadorian dans sa jeunesse sont bel et bien ici Est-ce que mon visage ressemble à celui de quelqu'un d'autre Dame Béatrice s'il vous plaît veuillez me pardonner d'avoir gardé ce secret aussi longtemps même de vous vos parents sont Dame Béatrice ainsi que le maître Il n'a pas dit de qui Il n'a pas dit de Béatrice de qui Il garde n'empêche un peu de secret C'est vrai Jusqu'à présent vous avez été élevé comme un enfant sans parent Mais votre véritable père est le maître et votre véritable mère est Dame Béatrice Est-ce Frère ? Oui Vous êtes une descendante de Dame Béatrice Est-ce qu'un destin aussi étrange est vraiment possible ? J'en ai rêvé Rêvé de ce que je serais d'être la sorcière dorée Béatrice Mais ce rêve avait été le mien seul J'avais rêvé que si jamais je résolvais l'épitaphe et que je perpétrais ce rituel je renaitrais comme la véritable Béatrice Alors est-ce vraiment une bonne chose que de croire que depuis que je l'ai résolu Béatrice a vraiment pu renaître ? Je porte vraiment le sang de Béatrice ? Oui Il n'y a aucun doute sur cela Cela a dû être si dur pour vous de vivre jusqu'à ce jour sans l'affection de vos parents Et pourtant regardez à quel point vous avez magnifiquement grandi Alors vous aviez tous me concernant ? Genji Komasawa et même Nanjo à qui s'èrent silencieusement Maintenant que je le savais il y avait beaucoup d'indices j'avais toujours eu l'impression d'avoir un traitement de faveur spécial Genji et surtout Komasawa me traitaient toujours si gentiment Et est-ce que cela veut dire que Ah du coup on va le tilter pour mettre le Oh non Et donc cela veut dire que ce jour qu'il est promis ne pourrait donc plus jamais arriver Je ne comprenais plus rien désormais Tout ça est un miracle de Dieu Un destin promis qui m'a mené à ce jour Béatrice Non Lyon Oh il l'appelle Lyon du coup quand même quoi Quoi ? Tel est le nom que je souhaitais te donner C'est votre véritable nom Lyon Je te redonne tout ce que Béatrice m'a donné Est-ce que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est des statuts de Lyon face à la chapelle pour que ils se disent quand même mon fraté quand même quoi c'est mon gosse quoi peut-être genre mon gosse va trouver la chapelle et continuer peut-être sûrement on ne sait pas je te redonne l'or tout ce que la famille Ushirumea a pu créer Kinzo sortit une main qui ressemblait à un arbre un arbre mort trop cool sur son doigt se trouvait la bague avec l'aile unique de l'aigle le symbole du chef de la famille Ushirumea il l'enleva la grippa fermement et me le tendit je ne savais pas quoi faire doucement comme si elle plongeait en avant je tendis mes mains les paumes vers le haut après avoir pressé ses poings contre mes mains Kinzo les ouvrit et laissa tomber l'anneau Lyon mon enfant tous les destins qui t'ont joué des tours jusqu'à aujourd'hui ont été causés par mes péchés s'il te plaît pardonne-moi tu hérite maintenant de mon anneau tu es la nouvelle chef de la famille Ushirumea tout cet or t'appartient je te demande de l'utiliser comme bon te semble et je l'espère que cela pourra guérir les douleurs que tu as dû endurer ce ridicule à mon dos ne sera peut-être rien en comparaison du péché que j'ai commis malgré tout j'espère que cela pourra t'apporter un peu de confort merci Lyon j'ai une dernière requête pourrais-tu m'appeler ah juste Kinzo qu'est-ce 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 ce n'est pas ton père c'est ton grand-père pourrais-tu m'appeler père je comprends pourquoi tu n'es pas en mesure de le faire je n'ai pas été un père en tous les cas et tu as été élevé en ne connaissant personne ayant ce rôle de père je comprends bien que c'est un nom auquel tu ne veux pas m'appeler et je sais très bien que je n'ai pas le droit de te le demander mais même avec cela en tête s'il te plaît je pouvais l'entendre une fois je n'aurais plus aucun regret après avoir été supplié de la sorte pouvais-je vraiment refuser même si je suis son enfant je ne peux pas le reconnaître comme mon père alors c'était bizarre de devoir le dire et pourtant je décidais que c'était la bonne chose à faire seul Dieu peut pardonner les péchés mais même si c'est temporaire les gens peuvent être sauvés par le pardon des autres oui ce moment maladroit fit rire Kinzo des gouttes argentées tombèrent de ses yeux à cet instant l'ombre qui couvrait son visage fut volatilisée merci Léon mon enfant et Béatrice également merci pour cette dernière chance de t'avoir demandé pardon bien sûr je ne crois pas avoir été pardonné par cela seul je me repentrais du reste tandis que je brûlerais dans les flammes de l'enfer moi Oshiromiya Kinzo n'ai maintenant plus de regrets dans cette vie plus aucun plus aucune chose ok bro chill regardant aux cieux Kinzo déployait ses bras faisant face à une audience qui l'applaudissait rayant au dessus enfin rayant de tous ses poumons c'était son ultime plaisir connu que par ceux que connus par ceux seuls qui étaient libérés de tous les regrets de ce monde le rire de Kinzo faiblissait et disparut il tombait au sol sur ses genoux comme une poupée comme une marionnette dont les fils avaient été coupés et doucement oh il en meurt il tomba au sol non il en meurt docteur Nanjo oui no way pensant que leur maître était tombé ils marchèrent doucement à lui ils le savaient déjà l'âme de Kinzo avait déjà brûlé après avoir je l'ai prêché j'ai dit que j'avais dit ça je suis un monstre je n'avais pas dit que je pensais qu'il allait que j'avais dit que c'était saiyo qu'elle allait le tuer ah oui elle le tuer ouais ouais rip Kinzo un peu dans ce sens moi j'avais vraiment dit tuer après avoir vérifié le pouls de Kinzo Nanjo secoua sa tête et recula ça fait une mort paisible je ne pense pas qu'il ait de regrets je suis vraiment un monstre enfin je l'aime mais 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 Oumineko est trop facile Oumineko c'est du c'est du je m'amuse avec Oumineko Oumineko est un pion avec lequel je joue il est possible que le maître soit mort bien avant maintenant ce n'était que la magie et la ténacité qu'il avait fait tenir aussi longtemps et il a enfin il a enfin eu une chance de s'excuser de s'excuser en vérité Béatrice pour tout et ainsi plus rien ne le retenait il vous plaît reposez en paix je le crois que vous ayez réussi à vous repentir Père c'était la réunion d'une nuit entre moi et mon père et également notre dernier adieu tout cet or vous appartient désormais si vous souhaitez l'échanger pour de l'argent je vais pas m'arranger n'est-ce pas une nouvelle musique pense j'entendais dire que cela valait à peu près 20 milliards de yens à partir de maintenant tous vos rêves dans ce monde peuvent être réalisés grâce à de l'argent cela doit être dur de réfléchir à quoi faire avec autant d'argent aussi soulignement il n'y a rien que je désire qui puisse s'acheter avec de l'argent ah oui si après tu peux y acheter le cheval blanc tu peux toujours t'arranger pour avoir ça au moins t'auras pas battler mais t'auras le cheval blanc parce que là du coup elle a dû comprendre que battler était de sa famille et que du coup un peu chaud alors ton moment je voudrais le laisser ici bien sûr je suis ravi d'avoir autant d'argent mais l'argent ne peut pas guérir les blessures de mon coeur je veux simplement qu'il revienne mais c'est c'est arrête stop comme vous le voulez alors il restera ici prenez également cette clé qu'est-ce donc une clé pour la chambre VIP sous Seren vous l'utilisez vous n'aurez plus besoin d'utiliser cette entrée là elle était la seule personne qui connaissait la réponse elle a dit que vous avez l'épitaph et donc la seule personne qui pouvait avoir cette clé à ce stade là elle était vraiment la maître de cette chambre VIP dorée vous êtes maintenant la maître de Rokanjima ouais mais automatiquement même si elle ne connaît pas l'existence de la première béatrice bah les deux sont de la famille de Kinzo peu importe le degré d'appartenance le fait que on ne soit pas directement fils de Kinzo il n'empêche que terminu terminado stop finito on arrête on arrête les conneries là on s'amuse et c'est fini vous êtes déjà la maître de Rokanjima vous avez le droit de connaître tous les secrets de l'île oh le secret de l'île ah please nous devriez-on parler également de Koua Dorian c'est le manoir dans lequel votre mère a vécu je suis sûre que vous avez dû en entendre des rumeurs Koua Dorian il y a deux manoirs sur cette île un de chaque côté l'un est le manoir que nous connaissons bien l'autre est un manoir caché connu comme Koua Dorian sous cette île repose une base militaire bâtie durant la guerre le maître l'a utilisé pour voyager entre les deux îles entre les deux bouts de l'île pardon il y a un chemin sur ce terrain à l'arrière de cette chambre et si vous le suivez vous vous atteindrez Koua Dorian de l'autre côté de l'île c'est un manoir secret dont seul le maître avait connaissance bien sûr ce manoir vous appartient également désormais en tant que nouvelle chef de la famille c'est le manoir dans lequel votre mère a vécu il est sûrement mieux d'y aller de temps à autre enfin il serait une bonne chose d'y aller de temps à autre ma mère j'ai vécu ma vie seule la seule personne que je pouvais appeler mère était Komasawa la personne qui m'aidait toujours alors il y a un manoir où une mère que je n'ai jamais rencontrée ni vue a vécu qui suis-je exactement vous pouvez me poser toutes les questions que vous désirez vous le méritez maintenant en tant enfin vous méritez de tout connaître maintenant je me sens quelque peu confuse je ne sais même pas où je devrais commencer mais je suis sûr que j'aurai plein de questions à vous poser oui lorsque je le ferai lorsque je serai enfin lorsque j'aurai ces questions s'il vous plaît dites-moi comme vous le désirez aussi être traité avec autant de respect être légèrement inconfortable je serai ravi que vous puissiez me traiter de la même manière que vous l'avez toujours fait c'était ce que vous désirez alors il en sera ainsi ce sera facile pour moi aussi je vais avertir maître Krauss et madame qu'ils décédaient oui nous devrons leur dire que maître Lyon est le successeur officiel de la famille après tout à partir de ce stade vous êtes le chef de la famille par contre il y a un truc c'est que je ne vais pas souvenir que tome 5 on a eu l'existence de Lyon dans toutes les phrases de Krauss et de Natui vu que même Krauss était en mode ah ok bro on a besoin de tempo de deux ans donc c'est un peu bizarre moi comme chef enfin c'est mais n'est-ce pas maître Krauss le successeur seule la personne qui a résolu l'épitaphe est le successeur il existe un testament qui le dit explicitement l'ultime ordre du maître était que vous puissiez hériter de tout attendez s'il vous plaît j'apprécie beaucoup l'intention mais je ne peux pas prendre la place d'héritier je ne peux pas accepter de telles responsabilités je pense qu'il serait mieux que maître Krauss hérite de ce statut en êtes-vous certain aujourd'hui j'ai appris qui j'étais tout le monde tout le monde connaît leurs parents mais pas moi depuis le moment où je suis née et ici aujourd'hui j'ai enfin appris la vérité cela seul est suffisant pour moi si je deviens soudainement le chef de la famille Ushiromiya comment réagir à maître Krauss à quel point madame pourrait être en colère je ne veux pas devenir chef de la famille si cela veut dire les faire ressentir de la les faire sentir les faire se sentir aussi mal aujourd'hui j'ai appris qui j'étais qui m'a donné naissance comment et pourquoi et quand putain ce sont des choses que je voulais apprendre depuis si longtemps cela seul est suffisant je suis Léon et la sorcière dorée Béatrice ok donc Ciao Sayo Ciao Yasu Yasu pardon on appelle tous Lyon du coup on oublie Sayo et Yasu c'est suffisant pour moi je ne prévois pas de devenir la chef maître Krauss peut prendre ce rôle est-ce votre ordre en tant que chef de la famille Ushiromiya oui et pourtant tome 2 elle va quand même dire par contre Krauss tu la boucles s'il te plaît c'est moi d'accord merci comme vous le désirez maître il en sera donc ainsi hé s'il vous plaît ne dites à personne ce qui est arrivé ce soir je veux rester moi il n'y a rien que je ne veuille que ce soit la succession ou bien l'or je veux simplement je veux attendre sur cette île comme je l'ai fait dans le passé je veux que tout soit la même chose que c'était à l'époque tel est mon seul souhait comme vous le souhaitez maître tout ce qui s'est passé ce soir ne sera jamais rapporté Kumasawa Docteur Nanjo tel est le souhait du nouveau chef du nouveau et ancien chef dirait même si tout est ce que vous voulez je n'en ai aucune complexion la volonté de Kinzo repose entièrement chez vous si tout est ce que vous voulez personne ne se plaindra vous avez dit exactement comme avant mais est-ce que cela est exactement la même chose avec aucune différence oui nous garderons ça secret cet endroit et cet or seront scellés si j'ai besoin d'argent je vous demanderai c'est assez pour moi comme vous le désirez ce dispositif permettant d'arriver à cet endroit ainsi que la clé vous appartiennent et nous jurons de garder les événements de cette nuit secret m'être Krauss sera l'héritier mais en mon coeur vous serez toujours le seul et unique héritier comme vous l'avez ordonné nous nous comporterons de la même manière que nous l'avons fait mais s'il vous plaît ordonnez-nous toute chose qui pourrait vous convenir vous êtes maintenant mon seul et unique maître merci beaucoup je pense que la phrase c'était finie une vaste montagne d'or est l'anneau de la famille Ushirumiya la robe du portrait de Béatrice et je suis devenu la véritable Béatrice la sorcière dorée ici dans mon dans ma terre dorée si j'y pense pas grand chose n'a vraiment changé après tout j'ai toujours été la sorcière dorée j'ai juste plus de personnes qui nous ont reconnu oh c'est Pips comment elle le dit 29 novembre le jour où je suis devenue une véritable sorcière oh je ne suis qu'un et pourtant plusieurs je suis la sorcière dorée Béatrice la personne qui règne véritablement sur Okanjima en possession de l'or infini et pourtant je ne suis toujours pas complète j'attends le retour de la personne que j'aime oh incroyable fin incroyable insane il faut vraiment que j'aille aux toilettes mais incroyable cet épisode était au top oui j'ai fini le chapitre 16 il me reste le chapitre 17 oui tout le monde me demande alors attends je regarde tout de suite chapitre 17 1h30 ou alors on fait le chapitre 17 demain possible non si je fais juste le chapitre 17 je ne sais pas ou alors attends ou alors non ou alors je fais le chapitre 17 attendez flashback terminé ne le fais pas ne le fais pas quoi ne le fais pas quoi ne fais pas pause ou ne fais pas le chapitre attends j'attends juste confirmation de Storm Storm vite 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 chapitre on le fait pas est-ce que du coup je le fais pendant la semaine on en reparle plus tard on en ok alors du coup pardon je suis beaucoup demandé vous savez moi la popularité ça me dépasse ça me dépasse les jeunes je vous jure allez et bien écoutez mesdames et messieurs voilà qui met fin à ce chapitre 16 Dominique Cotirou ainsi qu'au livre au flashback de Sayo oh quel pied franchement c'est très dur de tout résumer mais vraiment beaucoup beaucoup d'éléments qui ont été vraiment hyper importants à savoir j'ai trop apprécié suivre toute cette confession de la part de Sayo de suivre tout ce qui a pu permettre d'arriver à ce qu'on connait en 1986 la création de Sayo de Shannon de Béatrice de tous les différents mondes de tous les différents personnages du mariage sorcière et là du coup voir comment est-ce qu'elle a réussi à trouver l'épitaphe être la véritable héritière la mort de Kinzo qui apparaît donc à ce moment là tellement de choses c'est impossible de tout résumer et de toute façon il n'y a pas grand chose à résumer on a juste eu le droit aux explications sur tout le background de Rokanjima de Oumineko et ça quel pied il n'y a même pas besoin de réfléchir plus on a eu que des réponses aucune nouvelle réflexion et j'ai adoré franchement ce tome 7 pour le moment me régale il ne nous reste que quelques chapitres le 17 le 18 et je crois la tipartie point d'interrogation franchement ce tome 7 est pour moi pour le moment un sans faute dans ce qu'il voulait transmettre dans ce qu'il voulait dire et je l'apprécie énormément il nous reste du coup plus grand chose à faire je ne vais pas du coup faire tergiverser plus longtemps les personnes et cet outro ça n'a évidemment aucun sens merci beaucoup d'avoir suivi en ma compagnie ce dernier chapitre je vous retrouve très prochainement pour la fin du tome 7 qui approche tout doucement dominico tirou je vous dis bye bye portez vous bien à la prochaine d'autres bisous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501